Bonjour, je m'appelle Julien Bello, j'ai 42 ans, j'ai deux très grandes filles et très belles filles et je suis entrepreneur depuis l'âge de mes 17 ans. Je vous présente aujourd'hui un petit peu mon parcours et toutes les qualités qu'il faut pour entreprendre. Je suis cofondateur d'une agence d'innovation qui s'appelle Gravity Innovation, basée à Montpellier, qui travaille depuis 2019 maintenant sur les problématiques d'innovation des entreprises, qu'elles soient TPE, PME, grands groupes, voire travailler sur les collectivités territoriales. Alors mon parcours il est très simple, j'ai commencé mes études en alternance donc fin des années 90. J'ai commencé par une alternance un peu classique comme vendeur dans du prêt-à-porter un peu haut de gamme et j'ai tout de suite bifurqué un petit peu dans tout ce qui était métier de la créativité, de la création et ce qui m'a permis de travailler pendant plus de dix ans dans la photographie professionnelle à Paris sur lequel j'ai accompagné des photographes, des sociétés, des entreprises à développer leurs projets pour moi-même monter mon entreprise Creative Art en 2007 pour aider justement les photographes, les artistes à travailler avec les marques. Donc on a travaillé sur des sujets d'exposition grand format avec des entreprises comme La Poste, la SNCF ou des entreprises beaucoup plus commerciales comme Nike. Alors la recette du succès selon vous ? Alors je crois que la recette du succès, déjà si elle était découverte tout le monde aurait du succès donc je pense que c'est déjà un travail très très dur et très très long mais en tout cas il faut être je pense très ouvert d'esprit, très à l'écoute, très dans l'empathie pour essayer d'être, de comprendre au mieux en fait ses clients et les problématiques pour pouvoir apporter une réponse beaucoup plus efficace ce qui va amener avec l'agilité, on parle beaucoup d'agilité, beaucoup d'aménation, de conscience professionnelle, les sens du service. Et je pense que ce sont les qualités qu'il faut pour réveiller l'entrepreneur qui est en nous. Un de vos amis décide de s'essayer à la vie entrepreneuriale. Quelles sont les trois qualités que vous lui conseillez d'avoir pour se lancer ? Comme j'ai dit, effectivement c'est la capacité à s'adapter, la capacité à comprendre et à s'ouvrir aux autres. C'est vraiment celles qui vont devoir être les plus primordiales pour pouvoir essayer d'avoir une chance de réussir, se donner à fond et pas confondre travail acharné, décharné avec vraie intelligence stratégique. Donc, il faut être aussi un grand stratège pour pouvoir à la fois travailler sans forcément aussi s'épuiser à la tâche, trouver un équilibre parfois pas facile entre la vie perso et la vie pro. Sinon, un troisième conseil, c'est l'optimisme. Essayez de toujours garder, on va dire, ce côté assez sympa parce que c'est le reflet de votre âme en fait et c'est vraiment ce que vous représentez qui va s'ouvrir aux autres et fait qu'arriver avec un sourire devant quelqu'un, ça va l'huminer déjà pour la journée. Puis le petit bonus, c'est je pars toujours d'un film itinéraire d'Enfant gâté, c'est de peindre fin, de l'étonnement, c'est d'avoir toujours un air aussi assez stoïque sur les informations qu'on va apprendre pour pouvoir avoir le temps de réfléchir, d'analyser et d'apporter toujours la meilleure solution pour ses clients. Quelle est l'histoire derrière le nom de votre société ? Très bonne question. J'ai mis très très longtemps à pouvoir choisir un nom pour la société qui fait une sorte d'adhérence et adhésion auprès des associés cofondateurs et je voulais quelque chose qui soit à la fois moderne et intemporel, qui soit à la fois audible en français et en langue étrangère et j'aimais bien la question de rassemblement et d'avoir tout un univers. C'est pour ça qu'on est parti sur une entreprise qui s'appelle Gravity, donc Gravity Innovation. Pourquoi Gravity ? Parce que c'est un noyau dur composé de quatre associés amis dans la vie et collaborateurs, de certaines personnes aussi qui composent l'équipe proche et la garde rapprochée et puis tout un panel on va dire de satellites, de particules qui gravitent autour de Gravity pour qu'on va représenter, qu'on va vendre, qu'on va commercialiser par leurs services, leurs talents et leurs compétences. J'ai essayé d'amener Gravity en tout cas dans cet univers là, un noyau dur accompagné d'énormément de compétences autour parce que c'est un ensemble qui fait un tout et le tout avance en cohésion.